Voici Pierre et sa chatte Nala. Ils ont tous les deux les cheveux ou le poil roux. Et en cela, ils sont extraordinaires. Car seuls 1 à 2% des êtres humains sont roux. Et chez les chats, les femelles rousses sont rares. La couleur de notre peau et de nos cheveux vient d'un pigment présent dans notre corps, la mélanine. Il en existe deux sortes. Le mélanine pour les tons bruns et noirs et la phéomélanine pour le jaune rouge. Chez l'homme, comme chez l'animal, un gène commande la production de mélanine. Dans le cas des organismes roux, ce gène ne peut pas fabriquer de mélanine, c'est-à-dire de pigments sombres. Mais il ne crée que des pigments jaune-rouge. A cela s'ajoute le fait que ce gène est récessif. Ce qui veut dire qu'il est plus fragile que le gène des cheveux bruns. Donc si la mère est brune et le père roux, leur enfant aura très probablement les cheveux bruns. Chez les chats, en revanche, le roux n'est pas rare. Mais pratiquement tous les chats roux sont des mâles. Là aussi, c'est une question de gène. Un chat roux femelle ne peut naître que si son père et sa mère possèdent le gène du poil roux. Pour un mâle, il suffit que la mère possède ce gène.